Cette vidéo du tapis rose de Catherine à Cannes vous est présentée par la SEDEC. Monia Choukré, c'est la femme derrière Xavier Dolan. C'est celle qui tient le rôle titre dans le film Les amours imaginaires, mais c'est aussi une grande amie de Xavier qui l'accompagne un peu partout. Cette semaine à Cannes, elle le suit pendant les entrevues. Il se parle quotidiennement, ils ont une relation très étroite. Et moi, je la rencontre aujourd'hui sur le tapis rose de Catherine à Cannes. Vous avez fait un road trip, vous avez décidé d'écrire ou d'avoir l'idée du scénario ensemble. Ça s'est fait très rapidement. Après, comment toi, tu es intervenue là-dedans? C'est-à-dire que c'est Xavier qui écrit au complet, tout ça. Puis moi, je suis très proche de Xavier. Ça fait que c'est sûr que j'étais là quand on a eu l'idée, pendant l'écriture. J'étais là, j'étais toujours son bras droit. Quand on jouait des scènes aussi, surtout quand on jouait des scènes, parce qu'il fallait qu'il y ait un regard extérieur. Puis après, au montage, je suis tout le temps là avec Xavier, s'il a besoin de moi pour le conseiller ou tout ça. Mais c'est un peu de cette manière-là qu'on travaille ensemble. Est-ce que c'est plausible ou est-ce que vous avez eu un exemple où ça aurait pu arriver qu'une femme et un homme deviennent amoureux d'un autre homme? Bien, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a vécu. D'ailleurs, on n'a pas du tout d'ambiguïté les trois ensemble. On est très grands amis, les trois. Mais il n'y a pas du tout ce rapport-là entre nous trois. Non, on n'a pas d'exemple. Après ça, c'est glané. Je pense que c'est les expériences de Xavier. C'est celles des gens autour de lui, des témoignages, tout ça, qui ont fait qu'il a créé ça. Est-ce que tu trouves que ça résume vraiment bien le profil d'une génération sur le plan amoureux, particulièrement celui des filles? Oui, 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 c'est sûr. C'est drôle parce que toutes ces scènes d'amour, ces scènes de sexe qu'on voit, je trouve que c'est vraiment une image de notre génération, d'avoir du sexe avec quelqu'un, puis après ça, lui demander s'il est en amour ces temps-ci, ou l'écris-moi l'homme idéal. Donc je trouve que ça représente très, très bien notre rapport à l'amour, puis notre rapport à même... Donc l'amour et toutes ces sous-catégories, le sexe, la passion, la tendresse, le rejet, tout ça. Moi, je trouve que c'est... Et puis oui, en plus, ça représente bien les filles de notre génération qui vont vers les garçons aussi maintenant, puis qui sont pas juste dans la séduction, mais qui sont dans le... sont actives dans la recherche amoureuse. Il y avait deux filles en arrière-plan qui s'embrassaient, et on sentait pas que c'était un couple, on sentait vraiment que c'était, ben ce soir, on s'embrasse, tu sais. Donc, tu sais, il y a comme une ouverture sur l'homosexualité du moment qui est reliée avec l'échelle de Kinsey, qui est discutée dans le film aussi. Bien oui, je pense que ça fait partie de notre génération. Là, tu sais, on embrasse une fille dans un party, c'est pas moi, c'est pas mon expérience personnelle dont je parle, mais je veux dire que je vois autour de moi, puis c'est pas... c'est partie d'une espèce de rapport à la sexualité un peu plus léger, mais qui est pas pour moi moins profond, tu sais, qui est juste une façon, une manière maintenant d'aborder la sexualité qui est propre à notre génération. Le fait de te faire diriger par un ami, est-ce que ça amène une variante ou c'est aussi professionnel qu'avec un réalisateur qui ne serait pas ton ami? Bien, c'est aussi professionnel, puis en même temps, ce qui est cool, c'est qu'on se parle tout le temps, tous les jours, même quand on tourne pas, fait qu'on a le temps d'en parler beaucoup, 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 puis d'être aiguillé dans le travail. Et puis, c'est rien que du plaisir, parce que travailler, jouer avec Xavier, puisqu'on est amis aussi proches, on avait des fous rires, tu sais, on est très proches, on a la même idée du jeu, la même approche, fait que non, c'était juste très, très facile, c'est un avantage, moi, je pense. C'est sûr que Cannes, c'est une belle carte de visite, tu sais, je sens que les gens... C'est drôle, hein, parce que moi, je viens du théâtre, tu sais, j'en ai fait depuis 5 ans, puis j'entendais des journalistes dire, « Ah, mais d'où elle vient? » et tout ça, puis c'est comme si parce que je fais un film, tout d'un coup, c'est comme si je sortais de nulle part puis que je faisais un film, alors que ça fait longtemps que... Vous dormez dans une boîte de Cracker Jack. Moi, je pense pas que ma carrière était de la merde parce que j'ai pas fait d'écran tant que ça avant, là, tu sais. Vous pourrez retrouver Mounia Choukri dans le film « Les amours imaginaires » d'Xavier Delande à compter du 11 juin. Bon cinéma! C'est-tu combien d'entrevues vous avez données jusqu'à présent? Je pense que Xavier en a fait plus que 100, là. Je sais pas combien exactement, mais genre 110, 115, là. Incroyable, ça prend une patience d'enfer, non? Ben, ouais, ouais, je pense qu'il a commencé à être fatigué un peu aussi. Tout le monde aime, tout le monde aime Tout le monde aime, tout le monde aime Tout le monde aime, tout le monde aime Tout le monde aime, tout le monde aime, tout le monde aime Sous-titrage ST' 501